Les lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet, en Camargue, chapitre 3, à l'espère, à l'affût. L'espère, quel jaune nom pour désigner l'affût, l'attente du chasseur en busquier, et ses heures indécises où tout attend, espère, hésite entre le jour et la nuit, l'affût du matin, un peu avant le lever du soleil, l'affût du soir au crépuscule. C'est ce dernier que je préfère, surtout dans ces pays marécageux, où l'eau d'éclair garde si longtemps la lumière. Quelquefois, on tient l'affût dans le négochine, le naït chien, un tout petit bateau sans quille étroit, roulant au moindre mouvement. Abrité par les roseaux, le chasseur guette les canards du fond de sa barque, que dépasse seulement la visière d'une casquette, le canon du fusil, et la tête du chien flairant le vent, appant les moustiques, ou bien de ses grosses pattes étendues penchant tout le bateau d'un côté et le remplissant d'eau. Cet affût-là est trop compliqué pour mon inexpérience. Aussi, le plus souvent, je vais à l'espère à pied, barbotant en plein marécage avec d'énormes bottes taillées dans toute la longueur du cuir. Je marche lentement, prudemment, de peur de m'envaser. J'écarte les roseaux pleins d'odeurs saumâtres et de seaux de grenouilles. Enfin, voici un élo de ta mari, un coin de terre sèche où je m'installe. Le garde, pour me faire honneur, a laissé son chien avec moi, un énorme chien des Pyrénées à grandes toisons blanches, chasseur et pêcheur de premier ordre, et dont la présence ne laisse pas que de m'intimider un peu. Quand une poule d'eau passe à ma portée, il a une certaine façon ironique de me regarder en rejetant en arrière, d'un coup de tête à l'artiste, de longues oreilles flasques qui lui pendent dans les yeux, puis des pauses à l'arrêt, des frétillements de queue, toute une mimique d'impatience pour me dire « Tire, tire donc ! » Je tire, je manque. Alors, allongé de tout son corps, il baille et s'étire d'un air las, découragé et insolent. Eh bien oui, j'en conviens, je suis un mauvais chasseur. La fuit pour moi, c'est l'heure qui tombe, la lumière diminuée réfugiée dans l'eau, les étangs qui luisent, polissant jusqu'au ton de l'argent fin, la teinte grise du ciel assombri. J'aime cette odeur d'eau, ce frôlement mystérieux des insectes dans les roseaux, ce petit murmure de longues feuilles qui frissonne. De temps en temps, une note triste passe et roule dans le ciel comme un ronflement de conques marines. C'est le buteur qui plonge au fond de l'eau, son bec immense d'oiseau pêcheur et souffle. Rouh ! Des vols de grues filent sur ma tête. J'entends le froissement des plumes, l'ébourriffement du duvet dans l'air vif et jusqu'au craquement de la petite armature surmenée. Puis, plus rien. C'est la nuit, la nuit profonde avec un peu de jour resté sur l'eau. Tout à coup, j'éprouve un tressaillement, une espèce de gêne nerveuse, comme si j'avais quelqu'un derrière moi. Je me retourne et j'aperçois le compagnon des belles nuits, la lune, une large lune toute ronde qui se lève doucement avec un mouvement d'ascension d'abord très sensible et se ralentissant à mesure qu'elle s'éloigne de l'horizon. Déjà un premier rayon est distinct près de moi, puis un autre un peu plus loin. Maintenant, tout le marécage est allumé, la moindre touffe d'herbe a son ombre. La fût est finie, les oiseaux nous voient, il faut rentrer. On marche au milieu d'une inondation de lumière bleue, légère, poussiéreuse, et chacun de nos pas dans l'éclair, dans les roubines, il remue des tas d'étoiles tombées et des rayons de lune qui traversent l'eau jusqu'au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada